... Notre témoin du jour. Il est un homme d'engagement. Durant 43 ans, il a dit oui au service de la France à travers une carrière militaire exemplaire qu'il a mené au plus haut sommet de l'État, de l'Élysée, en passant par Matignon, ancien chef d'État-major des armées. Il a travaillé en étroite collaboration avec les 4 derniers présidents de la République. Il y a bientôt 6 ans de cela, c'est par un nom à Emmanuel Macron que son nom a fleuri sur toutes les lèvres. Une démission formulée comme un devoir pour rester libre et qui lui aura permis d'ouvrir un nouveau chapitre d'engagement et de service autrement. Une deuxième vie d'écrivain et de conseiller qui sillonnent la France à la rencontre de ses 2 publics préférés, les petites et grandes entreprises, la jeunesse défavorisée et diplômée. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le général Pierre Devilliers. Bonjour mon général. Merci d'avoir accepté notre invitation à ces assises EDC. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir en tant que grand témoin. Élise le disait de votre expérience. Vous avez publié plusieurs ouvrages chez Fayard, Qu'est-ce qu'un chef ? Servir, Lettres à la jeunesse. Vous êtes présents aujourd'hui pour nous donner des clés sur l'art de diriger et sur la responsabilité du dirigeant dans un contexte compliqué, changeant, exigeant qu'est celui de 2024. La scène est à vous. Je vous propose de vous retrouver dans 30 minutes à l'issue de votre conférence pour poursuivre nos échanges avec un invité surprise. à tout à l'heure et bonne conférence. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de ces assises pour cette invitation à m'exprimer devant vous ici à Bordeaux. Merci à Pierre Guillet, votre président, totalement engagé au service de sa responsabilité, Merci à Marc Cazaba, avec qui nous avons préparé ma venue. Merci à Laure et Clément, avec qui nous allons échanger tout à l'heure à l'issue de cette intervention. Et puis enfin, merci à Jean-Luc Bourg, responsable et coupable de ma venue. Très franchement, je trouve remarquable que vous preniez le temps, vous qui êtes entrepreneur ou dirigeant chrétien, vous qui avez tant de choses à faire, de réfléchir à la façon de réenchanter le travail aujourd'hui et de donner du sens. Alors, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour plusieurs raisons et en plus, c'est vrai. Je dis ce que je pense. Je pense avoir fait mes preuves en la matière. D'abord, je suis très sensible au fait que vous invitiez un ancien chef d'état-major des armées. Ce choix souligne votre grande ouverture en privilégiant un regard extérieur nécessairement un peu décalé. C'est une bonne façon de répondre à la complexité du monde. Plus que jamais, surtout quand les crises sont là, à mon avis, toute entreprise doit sortir de l'entre-soi. Je vais essayer d'être à la hauteur du défi en vous apportant quelques pistes de solutions concrètes dans la période compliquée actuelle, en stimulant votre réflexion pour que nos échanges débouchent pour vous sur d'éventuelles voies nouvelles d'inspiration. Alors, je vais vous parler avec bon sens, car quand on cherche le sens, il faut commencer par le bon sens. Et j'espère vous tenir éveillés en cette fin de matinée. Alors, la pédagogie militaire veut que quand quelqu'un s'assoupisse, on le désigne. Et on considère que ses voisins sont coupables de non-assistance à personne en danger. Faites attention. J'ai plaisir à être là aujourd'hui pour au moins trois autres raisons. La première, c'est que je vais vous parler autour de mes livres. Et un auteur est toujours content de parler de ses livres. La deuxième, c'est que j'ai plaisir à satisfaire à mon nouvel objectif, qui est de transmettre ce que j'ai appris pendant 43 années au service de la France, au service des armées. Et je constate, depuis bientôt 7 ans, qu'il y a une parité de préoccupations entre ce que j'ai vécu dans la vie militaire et ce que je vis au contact des entreprises et de la jeunesse, qui sont mes deux axes de travail principaux. Même contexte géostratégique, même problématique de leadership, de management, de transformation de nos organisations. Même révolution technologique. Et puis, peut-être plus important encore, même patte humaine, même jeunesse. La troisième raison, c'est la plus importante. Vous savez, je choisis mes activités et les demandes sont de plus en plus nombreuses. J'ai choisi de venir parce que je suis content de m'adresser à un tel auditoire de dirigeants chrétiens, de chefs, tous en situation de responsabilité, confrontés à des problématiques de leadership, de management, de cohésion. Quel bonheur de pouvoir parler à une telle salle en qualité et en quantité. Magnifique, bien garni, c'est un plaisir. Alors, la phrase qui m'a toujours guidé pendant mes années militaires, qui continue à me guider chaque matin, c'est « Toute autorité est un service ». Pourquoi ? Elle me semble de plus en plus d'actualité. Je m'adresse à des entrepreneurs qui bâtissent et à des dirigeants qui conduisent. Et cette phrase m'inspire une idée centrale que je voudrais vous développer pendant quelques minutes sur cette question de diriger aujourd'hui. Cette idée est la suivante, c'est que face à toutes les fractures actuelles, nous y reviendrons, elles sont multiples et variées, nous devons impérativement apprendre ou réapprendre en particulier à nos jeunes à remettre le souci de la personne au centre de nos préoccupations personnelles et professionnelles, au cœur de nos entreprises, au cœur de notre société. Tout homme et a fortiori tout chrétien est d'abord un serviteur des autres. Là est la clé pour anticiper, maîtriser les crises. Là est la clé du bonheur individuel vrai et de l'efficacité de toute organisation. La vraie richesse est chez les autres. Là est l'alpha et l'oméga pour que les talents donnent leur pleine mesure. Là est le cœur ou une grande partie du cœur du message chrétien et de la pensée sociale chrétienne. Alors, pour vous développer cette idée, je vais essayer d'avoir un propos structuré. Sinon, vous allez dire que tout fout le camp, même les généraux. Je vais vous parler en trois parties. La première, quels sont les facteurs qui compliquent les choses aujourd'hui, les facteurs de pression qui pèsent sur vous, sur nous, sur nous tous. Ensuite, comment on peut y répondre, quels sont les points d'ancrage qui doivent nous permettre de faire face à cette situation. Et puis enfin, comment l'armée française, qui est une des dernières institutions qui tient debout dans notre société, comment on arrive à incorporer tous les ans 25 000 jeunes et à en faire des hommes debout qui vont jusqu'au sacrifice suprême. Quelles sont les valeurs qui sous-tendent cette colonne vertébrale ? J'en ai sélectionné dix, c'est plus facile à retenir. Nous irons donc du général au particulier. Alors, quels sont les facteurs de pression qui pèsent aujourd'hui plus qu'avant ? Ils sont nombreux, je suis obligé d'être synthétique, en moins de dix minutes, nous allons essayer de voir les principales. D'abord, c'est le cadre général géostratégique actuel qui conditionne le développement de vos entreprises et qui est de plus en plus dangereux, ce n'est pas très nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il est de plus en plus instable. Sous le coup de deux lignes de conflictualité majeure, la première, le terrorisme islamiste radical, qui est une idéologie qui vise à éradiquer l'organisation de nos sociétés singulièrement occidentales et judéo-chrétiennes et le remplacer par la barbarie qui n'est plus un simple moyen mais une fin. Cette menace frappe tous les jours, partout dans le monde entier, elle est transnationale, elle est mondiale et elle est durable. La deuxième menace, et c'est ça que, à mon avis, beaucoup de dirigeants n'ont pas vu venir, c'est le retour des États-puissances qui, pour l'essentiel, sont des anciens empires qui cherchent à gagner leur influence perdue et qui réarment de 5 à 10 % par an depuis plus de 20 ans quand nous, les pays européens, nous savourons les délices des dividendes de la paix depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Alors, ces États-puissances ont des stratégies de long terme quand nous, nous préparons la prochaine élection, ils préparent les prochaines générations. Vous rajoutez à ces deux lignes de conflictualité les migrations massives, incontrôlées, un chiffre, l'Afrique aujourd'hui, 1,3 milliard d'habitants. Tous les spécialistes prévoient 2,5 milliards en 2050 dont plus de la moitié de la population aura moins de 25 ans. Mon ami nigérien avec qui j'étais à Saint-Cyr, donc un ami de 50 ans, me disait « Pierre, tu ne les empêcheras pas de remonter vers le nord, il n'y a pas d'autre solution. Au Niger, par exemple, c'est plus de 7 enfants par femme. » Vous rajoutez à cela les désordres climatiques qui pèsent sur l'eau, le sol, la faune, la flore et vous avez un monde qui a changé sous le coup de deux fractures, de deux grands changements internationaux. Fin du monde bipolaire, chute du mur de Berlin, apparition du terrorisme de masse en 2001. Et vous avez un monde bipolaire qui se recrée avec le monde occidental, moins d'un milliard d'habitants et tous les anti-occidentaux, alliance baroque, avec ces États-puissances qui représentent bientôt 6 milliards d'habitants. Voilà un monde qui inquiète, en fusion, en confusion, dont les stabilisateurs automatiques mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale n'en répondent plus. C'est le cadre général dans lequel nous évoluons tous et pour une longue durée, me semble-t-il. C'est le cadre que je sentais venir dès 2015 et qui m'a posé des difficultés dans la cohérence entre les menaces, les missions et les moyens. Le deuxième facteur, vous le vivez au quotidien, qui pèse, c'est l'accélération prodigieuse du temps. Le temps presse, le temps stress, la principale difficulté des responsables aujourd'hui, c'est l'agenda. Nous sommes dans la société du zapping, le portable est devenu insupportable et les événements se succèdent au rythme des réseaux sociaux et des médias qui chassent en meute. On n'est plus dans la stratégie, on est dans la tactique, on n'est plus dans le pourquoi ou le quoi, on est dans le comment. L'obsession de la performance immédiate. Un Malek afghan m'avait dit vous avez la montre, nous avons le temps et tristement, ils ont gagné. Ils avaient le temps. On veut tout, tout de suite, on a perdu le sens de temps. On n'a même plus le temps de se parler. Alors d'autant plus, troisième facteur, que les technologies révolutionnent notre façon d'agir et d'entreprendre et les révolutions sont de plus en plus rapides. On a eu Internet, la digitalisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, on a maintenant l'informatique quantique qui est devant nous, le télétravail que vous avez vu à part être en particulier avec le Covid, les métiers changent, la guerre cyber qui est, pas la guerre de demain, qui est la guerre d'aujourd'hui depuis les années 2009-2010, les réseaux sociaux qui sont une révolution sociétale. Tout ceci est source de plus-value, bien sûr, mais aussi de déséquilibre potentiel. J'ai coutume de dire on ne discute pas son époque, on l'épouse, mais on la façonne et on la maîtrise. Quatrième facteur, ce que j'appelle la crise de l'autorité, il faudrait beaucoup de temps pour la détailler en profondeur, car elle est profonde. En réalité, l'obéissance ne va plus de soi, l'autorité ne va plus de soi. Qu'est-ce que l'autorité ? Autoritas, en latin, auguerre, augmenter. Un mouvement du bas vers le haut et non pas je décide, il exécute. Ça, c'est le petit chef qui n'a rien compris, c'est l'autoritarisme. Et l'époque n'est plus au petit chef qui s'agite et qui parle. Malheureusement, il faut revenir à la création ou la recréation de la proximité. Moi, on me pose cette question partout où je vais. Mon général, y a-t-il un pilote dans l'avion ? On marche sur la tête. Le fossé qui s'est creusé entre ceux qui décident et ceux qui exécutent est prodigieux et grandissant. Dans les entreprises, il faut y veiller. Beaucoup de jeunes se sentent déracinés, recherchent le sens, attendent, ont soif et surtout, ils veulent comprendre avant d'obéir. Avant, on obéissait avant de comprendre. Le cinquième facteur qui découle d'ailleurs du quatrième, c'est l'individualisme. Aujourd'hui, nous sommes dans le tout à l'égo. C'est vrai dans notre vie quotidienne et c'est vrai jusqu'au sommet. L'individu roi et le ravage des écrans accroît ce phénomène puisque plutôt que de se parler en direct, on envoie un message au bureau d'à côté. Le collectif n'est plus naturel. Il est au second plan. Le bien commun a disparu. Alors, je vais faire de la peine à ceux qui n'aiment pas le foot. Tant pis pour vous. Et en plus, je vais faire beaucoup de peine à ceux qui supportent le Paris Saint-Germain. Tant pis. Le Paris Saint-Germain n'a jamais gagné la Champions League, la Coupe d'Europe. Ils avaient pratiquement la meilleure attaque du monde l'année dernière. incroyable. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont toujours pas compris que c'est le collectif qui gagne. Ce que Didier Deschamps a compris en 2018, il a été champion du monde, il n'a pas pris les meilleurs joueurs. Il en a laissé en France. Il a amené en Russie la meilleure équipe. Nous sommes, cette expression est du pape François, je la trouve magnifique, nous sommes dans une mondialisation de l'indifférence. Voilà. Et puis, pour terminer cette partie un peu difficile, j'en conviens, mais Peggy disait, il faut dire ce que l'on voit est plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Eh bien, je dirais que notre époque se caractérise de manière nouvelle depuis 1945 par la simultanéité des crises. Avant, elles étaient successives. Aujourd'hui, elles sont simultanées. On a eu la crise sanitaire avec le retour de la mort. On a cette forme de crise écologique, on la voit au quotidien. On a la crise économique avec ce libre-échange mondial non régulé, ce capitalisme qui est déshumanisé. La crise financière, je rappelle que la France est à 115% du PIB en dette, plus de 3 000 milliards. La crise migratoire, je l'ai évoquée, la crise géostratégique aussi, la crise sociale, on vient d'enchaîner une multiplicité de crises sociales profondes en France. Et la crise politique dans nos démocraties européennes, abstention massive et vote dit protestataire. Finalement, cette simultanéité des crises pèse au quotidien sur vous, les dirigeants, les chefs d'entreprise. Alors, moi, j'ai coutume de dire que rien n'est foutu et qu'il n'est de richesse que d'hommes. Et il faut, dans ces cas-là, revenir aux vieux fondamentaux qui font la solidité des vieilles maisons aux racines profondes. Quels sont-ils ? En alpinisme, j'ai appris en stage commando qu'il fallait 4 points d'ancrage. A 3, on tient encore. A 2, on se casse la gueule. Je trouve qu'on manque de points d'ancrage aujourd'hui, ce qui explique certaines chutes. Le premier, celui qui est déterminant, c'est la confiance. La confiance, c'est le premier carburant de l'autorité, c'est le responsable qui est absorbeur d'inquiétudes, diffuseur de confiance. C'est celui qui a cette colonne vertébrale qui inspire la confiance. Ce n'est pas celui qui rentre dans une pièce et qui électrise la pièce. C'est celui qui crée la délégation, la subsidiarité. Chacun décide à son niveau de responsabilité. La responsabilisation, l'innovation, c'est celui qui fait que la productivité ne s'oppose pas à l'humanité. Aujourd'hui, on ne croit plus personne. Même les pompiers sont attaqués. On est dans le monde de la défiance et de la division. Je cite souvent une anecdote. Le 8 janvier 2015, le lendemain du premier attentat contre Charlie Hebdo, je me retrouve dans un tête-à-tête avec le président de la République et il me dit « Quelles sont vos propositions ? » Je lui réponds « Qu'attendez-vous de moi ? » Il me dit « La France a peur, il faut restaurer la confiance. » Et je lui dis « Certes, mais encore. » Et nous avons parlé pendant dix minutes, alors que la situation était quand même grave, de la confiance. Je me suis aperçu qu'en fait, j'étais comme M. Jourdain, je faisais de la confiance sans le savoir, parce que dans l'armée, c'est fondamental. Vous imaginez bien. Au bout du tunnel, il y a la mort. la confiance et le carburant de l'autorité, deuxième point d'ancrage, l'autorité. Ni la dureté froide, ni la molestiaide. Cette espèce de chemin de crête difficile entre l'humanité et la fermeté, entre l'exigence et la bienveillance. Ce chemin a quatre étapes. La première étape, c'est la conception. Que veut-on ? Où veut-on aller ? Cette question est insuffisamment posée souvent. On ne peut pas emmener des gens loin si on ne sait pas où on les emmène. C'est mécanique. La deuxième étape, c'est la conviction. Convaincre. Convaincre pour vaincre. Pensez bien que nos soldats, la veille d'une opération, s'ils ne sont pas convaincus que cette opération va emporter la victoire et qu'elle est bien ficelée, qu'elle est utile, qu'elle est nécessaire. Au moment où on leur dira en avant, ils vont bloquer. Il faut convaincre les gens aujourd'hui. La troisième étape, c'est conduire. Et conduire, ce n'est pas zigzaguer, c'est enchaîner les étapes pour aller vers l'effet majeur sans changer de direction et encaisser les aléas. Alors pour les militaires, c'est l'ennemi, le terrain, le climat, la météo. Mais on ne change pas de cap sans arrêt. Sinon, c'est une colonne vertébrale en ligne brisée. Ça, ce n'est pas bon. Le troisième mot clé après la confiance et l'autorité, c'est la stratégie. Revenir au temps long. Ça me frappe beaucoup avec les jeunes. Ils ont la vie devant eux et ils ont envie de grands espaces. Ils ont envie qu'on leur donne de l'oxygène. Et on n'arrête pas de leur dire de regarder leurs pieds et de les emmerder avec des normes, des processus du quotidien. On les tire vers le bas, il faut les amener vers le haut. Saint-Exupéry explique ça. Il faut donc revenir à cette vision, à cette stratégie, à cette notion de risque assumé dans leur probabilité d'occurrence et dans leur intensité. Le mot risque, aujourd'hui, est trop souvent un grand mot. Nous sommes dans la société de la précaution inhibante du syndrome du parachute. Plus personne n'ose l'audace et c'est l'audace qui crée les grands destins. Et puis, il y a ce sujet de l'agenda et du temps court qui nous met mal à l'aise au quotidien et qui nous échappe. Alors, moi, j'avais réunion comme chef d'état-major tous les mercredis à 9h avec le président avant le conseil des ministres et donc, je préparais cette réunion tous les mardis et assez rapidement, j'ai pris la décision de mettre un mardi blanc. Une demi-journée pour préparer ma réunion et une demi-journée pour être peinard, tranquille. Je faisais ce que je voulais et gare à celui qui montait sur mes doigts de pied de mon agenda. Fantastique, liberté. Quand j'étais stressé, je pouvais allumer Bingsport, regarder l'arrivée du Tour de France et je prenais de la hauteur, je réfléchissais à la stratégie du modèle d'armée. Bon, ça n'a pas forcément toujours réussi, mais c'est quand même important de voir loin. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la prière du Père de Montfort dans le temps et l'éternité, mais quand même dans le temps. Et puis, le quatrième mot-clé, c'est le leadership. Je ne l'aime pas parce que c'est un mot anglais et je suis pour la promotion de la langue française. J'en ai marre de tous ces gens qui parlent anglais, surtout entre français. Applaudissements Le charisme, le caractère, la capacité d'entraînement, la puissance de conviction, la vision, le sens. Nous avons beaucoup de managers, nous n'avons pas assez de chefs, nous avons beaucoup d'experts, nous attendons des chefs. La performance économique passe d'abord par la performance humaine, elle ne s'oppose pas. Il faut réconcilier la nécessaire productivité et l'indispensable fécondité. Alors, ce quatrième mot, leadership, m'amène à ma dernière partie qui consiste à essayer de comprendre comment de nos jeunes actuels qui nous arrivent en poussant la porte et qui rentrent dans l'armée, on arrive à en faire des héros qui vont jusqu'au sacrifice suprême pour la France. Fantastique, dans notre société d'aujourd'hui, quel signe d'espérance ! Alors, dans ce décalogue des qualités, ce n'est pas exhaustif, je vous renvoie à qu'est-ce qu'un chef pour ceux qui sont vraiment avides de creuser, mais je ne parle pas de la compétence parce que je considère que c'est évident et qu'il n'y a rien de pire que de faire un métier qu'on ne sait pas, disait Napoléon. Bien sûr, l'armée n'est pas transposable, ce n'est pas un modèle transposable puisque sa spécificité n'est pas celle d'une entreprise, mais l'armée est un bon modèle, un bon laboratoire. Ça marche, c'est encore possible. Alors, les qualités, rapidement. La première, elle est éliminatoire. Elle n'est pas suffisante, elle est éliminatoire. C'est l'exemplarité. Comment peut-on demander à quelqu'un de faire quelque chose si on fait le contraire au quotidien ? On a tellement d'exemples. Je ne citerai aucun nom, mais franchement, j'ai envie d'en donner. mais par cohérence, il faut savoir résister à la tentation, surtout pendant le carême. L'exemplarité, c'est la cohérence entre le penser et le dire. entre le dire et le faire, combien de non-exemplarité nous avons. Ensuite, la deuxième qualité, c'est l'authenticité. Ce n'est pas la sincérité, parce qu'on peut avoir des sincérités successives. Le lundi, on est sincère, on dit quelque chose, le samedi, on est sincère, on dit le contraire. Non. L'authenticité, c'est le bloc de cristal. C'est l'inverse de la comédie humaine balzacienne. Si Balzac revenait, qu'est-ce qu'il écrirait ? C'est la franchise. Il n'y a pas de petits mensonges. C'est la clarté. Ensuite, la troisième qualité, par les temps qui courent, qui sont difficiles. Pour ça, encore une fois, je suis... C'est un signe d'espérance de vous voir si nombreux, parce que vous prenez le temps. C'est l'optimisme de volonté. Quand les emmerdes volent par escadrille, comme disait Chirac, vous savez, aujourd'hui, il faut toujours citer Chirac, il a été béatifié. Vers le bien, le beau, le vrai. Si tu t'assieds, il se couche. Parfois, je vois des chefs dans certaines entreprises, ils portent sur eux toute la misère du monde. C'est pas bon, quoi. Parce qu'on regarde le chef, on regarde le dirigeant, et on se dit, merde, ça va mal. Alors après, on peut dire, il a peut-être eu des emmerdes avec sa femme. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais quand même, c'est pas bon. La quatrième qualité, elle est un peu en voie de disparition, je trouve. C'est l'humilité. L'humilité, qui n'est pas simplement la modestie, l'humilité, de savoir qu'on ne sait pas tout, l'humilité, de se répéter tous les matins, la vraie richesse est chez les autres. Vous voyez, l'humilité, j'étais à Gao, 45 degrés, 14 heures, on me fait, on me dit, il faut que vous adressiez aux soldats, 600 soldats, sous une tente, c'était pas comme ce matin, donc 45 degrés à l'extérieur, vous vous imaginez, sous la tente, je parle, et à la fin, j'invite tout le monde à boire un coup, et là, un petit caporal-chef vient me voir, très discret, il me dit, merci pour vos propos, mon général. Alors, je lui dis, merci à vous, je suis là pour ça, je suis là pour vous, il me dit, je suis le survivant du véhicule blindé qui a sauté la semaine dernière, mes deux camarades sont morts, et je voulais vous remercier d'être venu, mon général. Je lui dis, merci, mais je vais vous ramener dans mon avion pour que vous fassiez un check-up, parce que j'ai compris que vous avez été un peu sonné, il y avait des traumatismes sonores, notamment, il me dit, mon général, j'ai commencé la mission avec mes camarades, je la terminerai avec eux. le héros du quotidien, l'humilité du héros, vous voyez, ce gars-là, il ne fait pas de bruit, il a terminé sa mission, il est rentré. La cinquième qualité, elle résume un peu tout mon propos, c'est d'être tourné vers les autres. C'est la différence entre l'exercice du pouvoir et de la responsabilité, ce n'est pas la même chose. Toute autorité est un service. C'est celui qui ne fuit pas la gestion des conflits. C'est celui qui, tous les soirs, fait un bilan humain. Qui j'ai vu ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Qu'est-ce que je lui ai répondu ? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? C'est celui qui, véritablement, cherche la cohésion, l'esprit d'équipe, l'intelligence collective. La sixième qualité, c'est peut-être celle qu'il faudrait urgemment cultiver dans nos grandes écoles de formation aujourd'hui. Le courage. Le courage, il y a deux niveaux. Le courage du quotidien, l'inverse, de la paresse. Je viens à Bordeaux, franchement, je ne sais pas ce qui a fait que je me suis inscrit, mais bon, je suis un peu obligé de venir, maintenant je suis inscrit, ça me fait chier, mais j'y vais. surtout pour écouter un général alors que mon estomac crie famine. Ce n'est pas ce courage-là qui m'intéresse le plus, même s'il faut le cultiver avec la jeunesse. Non, le courage qui est l'inverse de la lâcheté, le courage de trancher, de choisir, de dire la vérité, de ne pas subir, tout le contraire de l'immobilisme. C'est le déclin du courage de Solzhenitsyn en 1978, le discours d'Harvard que je vous invite à relire. Il est d'une actualité incroyable. Ce courage-là, il faut le retrouver et le cultiver. Ensuite, l'équité, à ne pas confondre avec l'égalité. Depuis que je suis arrivé, mon général, dans cette institution militaire, on me considère pour la première fois de ma vie, comme tout le monde, à égalité. C'est l'escalier social que nous avons perdu en France, dans la fonction publique en tout cas. On commence à catégoriser et on n'a quasiment aucune porte qui nous ouvre l'escalier. Pas l'ascenseur. En ascenseur, ça monte tout seul. L'escalier. L'équité, sans prédestination des parcours ou parce qu'on a fait une grande école, on se retrouve dans le cabinet de tel ministre puis ensuite numéro 4, numéro 5 d'un grand groupe à 30 ans. Non. On fait ses preuves. L'équité. La huitième qualité, c'est la détermination, le courage du temps long. Le travail à réenchanter, s'élever par l'effort. L'inverse de l'arrêt de travail. J'ai mal à la gorge, j'ai un peu de fièvre. Je veux me mettre en arrêt de travail. C'est terrible. Retrouver le sens du temps long. Aussi, je l'ai évoqué, la détermination. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et quand on réussit, c'est aussi parce qu'on a en tête la phrase de Napoléon, la chance et la forme la plus élaborée de la compétence. La neuvième qualité, je l'ai un tout petit peu évoquée, c'est la bienveillance au sens du pardon, le pardon donné, le pardon reçu. Dans mon dernier livre, Parole d'honneur, j'écris aux jeunes une quarantaine de lettres et celle dont je suis la plus fière avec le recul, c'est celle du pardon. Le pardon qui est la spécificité de la religion chrétienne au passage. Le pardon n'est pas l'oubli. Mais le pardon, c'est la recherche du bien commun supérieur par rapport aux rivalités individuelles et aux égaux. Le pardon, c'est ce qui fait qu'on évite la guerre. Car, quand la guerre arrive, c'est souvent une bataille d'égo au départ. Le péché originel, ne l'oublions jamais, c'est l'orgueil. Et le dernier mot, c'est l'équilibre. Alors, l'équilibre, ce n'est pas toujours bien perçu dans certains milieux. Ça fait équilibrisme, compromission. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien aujourd'hui, qui sont déséquilibrés entre le corps, le cœur, l'intelligence et l'esprit. On me demande souvent, vous teniez comment avec tous ces fardeaux à porter quand vous étiez chef d'état-major ? L'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Aujourd'hui, je vois beaucoup de dirigeants qui n'ont plus cet équilibre et c'est souvent le côté professionnel qui l'emporte et c'est dommageable parce qu'on paye la facture cash après. L'équilibre, c'est la quatrième dimension que j'ai évaquée. On est ici avec des dirigeants chrétiens. C'est l'importance de la prière, évidemment. Le silence, la force du silence. Voilà les dix qualités qui me semblent essentielles dans ce contexte difficile. Je voudrais terminer par trois conseils. Vous connaissez la phrase « La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse et la vieillesse est le temps de la pratiquer ». J'arrive à l'âge de la pratique de la sagesse. Premier conseil, l'humanité, remettre la personne au centre de vos préoccupations, quels que soient les facteurs de pression qui pèsent sur vous. Retrouver la joie de la rencontre, du partage, de l'échange, la joie du chrétien, tout simplement, et convaincre nos jeunes que dans la vie, pour être heureux, il faut réussir dans sa vie. Bien sûr, avoir des diplômes, réussir dans sa vie. Voilà. J'ai été chef d'état-major. Très bien. Mais il faut surtout réussir sa vie. C'est beaucoup plus important de mon point de vue. Le deuxième mot-clé, c'est l'unité. Moi, je suis un facteur d'unité parce que l'armée me l'a appris. J'ai pris des gens différents et j'ai essayé toute ma vie d'en faire un tout uni pour gagner la guerre. Donc, l'unité, c'est la bienveillance, je l'ai évoquée, c'est la compassion, la réconciliation. On gagne ensemble et pas tout seul. Et l'unité de vie, on ne peut pas être en incohérence de vie. On me demande souvent quels sont vos modèles dans la vie. C'est une question que la presse me pose souvent. Je réponds des modèles d'unité. Clémenceau, l'Union sacrée, Delattre, l'Amalgame, Leclerc, le serment de Koufra. Nous ne nous arrêterons que lorsque le drapeau français flottera au sommet de la cathédrale de Strasbourg. Il est parti avec des gens sans équipement, sans habillement au cœur de la Libye d'aujourd'hui, à Koufra. Et il les a amenés jusqu'à Strasbourg, jusqu'à Berstès-Gaden. Le troisième mot, c'est le plus important de mon propos, c'est l'espérance. L'espérance chrétienne, une des trois vertus théologales. Je suis frappé par la sinistrose ambiance, la crainte de l'avenir. Vieillir, c'est quand l'expérience pèse plus lourd que l'espérance. J'en suis persuadé. Alors, il faut quitter ce pessimisme, ce déclinisme. Il faut cultiver la fierté, la fierté de votre entreprise, la fierté française, la France, son histoire. J'en suis fier. Sa géographie, sa culture, sa gastronomie, son génie, ses entrepreneurs, ses ingénieurs, avec 50% de charge obligatoire, record mondial. On n'est quand même pas mauvais. L'espérance n'est pas un optimisme, c'est un désespoir surmonté. C'est pragmatique, c'est Bernanos. Un dirigeant en France qui réussit est un suspect. Partout ailleurs, c'est un héros. Alors, retrouvons cette confiance que j'ai évoquée. Aimons notre jeunesse, elle nous le rendra. C'est le titre du dernier chapitre de mon lit Servir. Je crois que la jeunesse le mérite. Et puis, aimons notre pays, la France. N'oublions jamais qu'elle est fille aînée de l'Église. Elle est fille aînée de l'Église. et puisque je suis de formation littéraire, je terminerai en vous disant très simplement que l'espérance ça rime avec France. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada